Alors, dans le fond, si vous cliquez sur le lien qui a été mis pour la pub de cinq minutes, vous allez vous rendre directement au site de Math Learning Center. Donc, je voulais vous présenter premièrement un petit peu les différentes caractéristiques. Quand on s'en va ici et qu'on descend, on a toutes les apps qui sont disponibles. Bien sûr, les apps sont disponibles sur des tablettes, mais ce qui les rend très intéressants et ce qui nous amène à les promouvoir dans le cadre, entre autres, de la distance, c'est qu'on peut maintenant les avoir aussi au niveau, comme on disait, des applications. On peut les utiliser avec des appareils comme des Chromebook, mais on peut aussi les utiliser directement sur le web. Donc, lorsqu'on clique, on les a et on peut travailler, dans le fond, vraiment directement. On n'a plus besoin de passer par une application installée. Ça, c'est vraiment un élément important. Vous pouvez voir, dans le fond, tous les thèmes qui sont abordés. Donc, les outils, le GeoBoard, il y a une horloge, il y a les boîtes qu'on utilise beaucoup, les boîtes de 5, 10, 20, 100. Donc, plusieurs variétés. La droite numérique, les blocs multibase, le boulier, les blocs mosaïques. Il y a la nouveauté de cet été, c'est vraiment un tableau blanc. Donc, il n'y a rien dessus et ça nous permet d'écrire. On sait qu'il y a beaucoup d'autres applications qui font ça, mais ils ont permis, dans le fond, cette utilisation-là. Il y a les fractions, vraiment très, très variées et des cartes qui sont faites au niveau du vocabulaire. C'est sûr que cette partie-ci, c'est des choses au niveau des questions qui sont faites directement en anglais, donc ce n'est pas disponible en français. Peut-être que c'est moins possible de les utiliser actuellement. Il y a aussi une application avec l'argent, mais encore là, ce n'est pas des pièces canadiennes. C'est peut-être les deux applications que je pense que dans les écoles actuellement, on n'utilise pas vraiment. Je vous le présente aussi parce que, comme vous pouvez le voir, on a vu maintenant qu'il y a eu un ajout de fait depuis le début de la pandémie. C'est d'avoir un support de partage. Alors, je vous montre ce que ça peut donner. J'ai pris le GeoBoard et lorsqu'on arrive dans le fond sur notre plateforme, on peut préparer un travail aux élèves avec une consigne. Et une fois que c'est préparé, on va en bas ici. Donc, c'est vraiment les deux choses qui ont été ajoutées. Et une fois que j'ai préparé mes choses, donc je vais ajouter une consigne ici. illustre une forme de 24 unités de périmètre, par exemple. Et j'envoie ça aux élèves. Une fois que c'est fait, je l'envoie, je mets ici. Ce n'est pas instantané. On voit qu'on lui a laissé le temps. Il nous a fabriqué un lien. Alors là, je peux copier le lien puis le mettre dans n'importe quel environnement numérique que j'utilise, les classrooms, etc. Et lorsque l'élève va ouvrir dans le fond ce lien-là, il va arriver directement avec la question, avec le matériel. Il y a une deuxième façon de procéder. On peut aussi l'envoyer par un lien puis on peut l'envoyer par un code. Alors, si je prends une fois que c'est fait, je m'excuse, ce n'est pas l'envoyer par un code, c'est le recevoir. Donc, si jamais j'ai une activité qui est faite, là, je vais en prendre une que j'ai préparée ici. Alors, 3, 3CP3, 3CP3 et on poursuit un code. Donc, on va envoyer 5GE4. Je pense que je l'ai fait puis je vous dis ça. Non, c'est ça. Ce qui est important quand je reçois le code, c'est qu'il faut que je sois dans la bonne application. Donc là, je l'ai fait dans la mauvaise application. Alors, c'est important de dire à l'élève le travail qui est fait. Honnêtement, avec le code, je l'ai trouvé beaucoup plus difficile à utiliser parce que justement, il faut préciser dans quelle application on est. Alors là, j'étais dans le number frame pour recevoir mon code. Il faut que je sois ici. Je vais y aller. Et là, si je rentre la clé, je vais aller directement dans la web. Si je rentre ma clé que j'ai fait, 3CP3, 4GE5, 5GE4, me connaissant, j'ai inversé deux lettres, 5GE4. Deux chiffres. Alors, une fois qu'on est dans le bon, on va recevoir le travail qui a été, par exemple, fait par l'enseignant. Donc, la clé plus difficile d'utilisation, le partage beaucoup plus intéressant et l'élève, dans le fond, une fois qu'il aurait fait sa représentation, il pourrait lui aussi nous le retourner puis encore là, ça ne sera pas le même lien. Donc, c'est un partage de lien dans le classroom. L'élève reçoit un travail et il peut le partager en copiant puis en le mettant à l'endroit de notre choix. Alors, c'est vraiment des ajouts intéressants qui ont été faits. Je reviens ici. Il y a eu plusieurs ajouts. Dans le fond, ce qu'on s'aperçoit, ce qu'on utilise beaucoup, il y a seulement le fraction actuellement qu'on ne peut pas utiliser, qu'il n'y a pas la fonction de la clé et du partage. Et comme je vous disais, les cartes de vocabulaire et d'argent, mais qu'on utilise très peu, mais tous les autres ont maintenant un support de partage. Alors, en espérant que si vous voulez développer un petit peu plus sur chacune des applications, je pourrais le faire dans l'atelier qui va suivre tout à l'heure.